Alors, eau noire. J'ai ma tour qui est en prise. Je ne peux pas bouger la tour là parce que... Attends, quoi que. Non, ce n'est pas gênant. Donc, c'est un coup envisageable ça. Échec. Échec. Ça m'étonnerait que... Ah, vas-y, la tour peut... Échec. 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 bon je sais pas si c'est le bon coup mais en imaginant que ce soit le bon coup je me demande si le roi il est pas mieux en laissant le cavalier vivant que mort parce que finalement si je bouge je me mets à l'abri des échecs sur case noire et le roi le cavalier s'il vient là quoi qu'il peut faire échec ici donc non c'est donc ok il prend échec 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 je prends échec échec et je prends la dame voilà la théorie voilà la théorie ça me paraît un peu bizarre comme truc alors je répète ça bon s'il fait ça je le remets il revient donc j'imagine qu'il va plutôt prendre sinon c'est pour le nul donc est-ce que c'est pas intérêt est-ce qu'il a pas intérêt à le faire il y a des soirs comme ça où on n'arrive pas à calculer ça m'embête parce que ça ça me plaît bien ça mais il peut faire répétition donc j'ai pas l'impression que ce soit ça parce que sinon donc je je il prend non échec c'est un coup subtil qui défend la tour en e8 et le et le fou en f2 c'est les noirs qui doivent jouer donc je dois les attaquer je dois pas les défendre sinon je comprends pas je comprends pas ce que tu veux dire ah oui ça défend d'accord oui ok c'est un coup qui défend les deux pour le moment j'ai pas défendre j'ai compris c'est mais c'est parce que moi je j'ai un problème avec l'échiquier renversé donc si je fais ça il va pas me prendre ça parce que sinon je lui prends sa dame il va bouger sa dame donc et je peux prendre le fou sauf si il le met ah oui 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 je comprends par exemple là éventuellement non non c'est pas ça mais je comprends je comprends l'idée je comprends l'idée par exemple juste là en allant là j'attaque le pion blanc mais en même temps je défends c'est un très mauvais exemple mais c'est juste oui avec un petit coup préparatoire au début je vais remettre parce que j'ai la position en tête dans le sens là et je la vois mieux maintenant ok donc dame en C7 bon par exemple il prend ah non 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 attend dame en C7 donc là il prend la tour je m'en vais échec ça non il y a certainement un échec à la découverte après donc je dirais qui prend ça fait un échec mais bon là ça fait échec là ça fait échec là ça fait échec là aussi et là aussi lequel est le plus intéressant le pauvre ah mais attends tout à l'heure comment j'avais vu qu'il y avait une fourchette oui comment comment j'ai j'arrivais à faire une fourchette avec ça comment je me suis démerdé j'ai dû tricher un peu ah bah c'est du propre ouais c'est l'attaque à la découverte l'échec à la découverte je pense ah bah non là évidemment c'est pas ici c'est là il prend là pour moi il y a échec le seul coup non le seul coup ça peut être ça échec revient donc le coup suivant c'est pas ici puisque sinon on peut faire perpétuel où est-ce que le cavalier serait bien si je fais ça qu'est-ce que ça m'apporte ou si je fais ça qu'est-ce que ça m'apporte est-ce qu'il va faire ça échec ok mais le problème c'est que je vois pas l'intérêt encore une fois comme pour le pion tout à l'heure roi tout à l'heure c'est si je vais dans le bon sens je ne vois pas la meilleure case pour le elle me semble très similaire bon à part celle-là parce que là ça fait perpétuel à priori mais mon idée c'est donc là il prend bon échec par exemple voilà il met ça il fait échec et puis après avec la dame je prends mais ça marche aussi bien avec le cavalier là non 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 parce que le problème c'est qu'il peut enfin il peut aller attend mais non je vois pas dame en C7 ouais ok ça ça va cavalier en F1 le roi le roi le roi n'a que la case je l'avais fait tout à l'heure entre guillemets oui c'est un échec c'est un échec double ou je sais mais après il y a le lac voilà d'accord d'accord il n'y a pas G3 oui 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 j'avais vu l'échec à la découverte mais je n'avais pas vu l'échec double oui oui c'est vrai et après il y a 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 alors attends bah c'est pareil non oh putain j'ai vu attends mais pourquoi là si il y a ça il y a échec double bah oui mais il me veut pas là pourquoi tu veux pas bah je vois pas qu'est-ce que ça change là parce que le problème est le même le roi doit aller là et après pourquoi il veut pas que je mette le le cavalier là encore une fois j'avais pas prévu le coup le coup là mais pourquoi il veut pas que je mette le cavalier là ah oui oui d'accord oui ah oui parce que j'avais tout à l'heure il y avait le fou ah alors là il faut ah bah c'est ça comme ça je mange la je mange la dame ah merde ah je suis un idiot ah oui il méritait peut-être un petit peu plus ah quel idiot avantage attaque à la découverte long problème milieu de jeu sacrifice oui 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 je mais parce que comme un idiot déjà comme un idiot je n'ai pas prévu je n'ai pas envisagé qu'il pouvait prendre pour moi il allait prendre la tour je n'ai pas envisagé et donc ça modifiait tout le reste mais je ne l'ai pas je ne l'ai pas intégré voilà je retombe avec les nuls à moins de 2200 alors coup pour les blancs a priori je ne vois pas d'échec par contre lui il menace le mat ah si j'ai j'ai deux échecs parce que sinon j'envisageais de pousser un pion là pour bloquer le mat mais ça m'étonnerait que ce soit un premier coup de problème putain j'ai encore pas mal de progrès à faire avec tout ce que je ne vois pas puis tout ce que j'oublie de voir donc si je lui fais échec bon pour l'instant on ne s'occupe pas de la case je ne suis pas sûr qu'il peut faire ça il peut faire ça il peut faire ça bon le cavalier en h4 il attaque la dame et puis il défend ici mais j'ai l'impression que c'est rarement un coup défensif qui est demandé c'est rarement Sinon, il n'est pas inintéressant, ce coup-là. Sinon, si je fais chèque. A priori, j'ai un échec, mais est-ce que j'en aurai un deuxième après ? Si je fais ça, bon, il y a la prise, mais c'est un peu kamikaze. Si je fais ça, je n'ai pas d'autre échec, je pense. Ok, tu l'as. Tu les trouves quasiment tous. Moi, je galère comme un damné. Et même quand j'arrive à trouver quelque chose, j'arrive à faire une erreur dans l'exécution qui fout tout en l'air. De toute façon, le premier coup, c'est soit un échec, soit empêcher le mat. Donc, j'aime bien ce fou-là, ce cavalier-là. Oui, mais tu peux jouer n'importe quel coup. Tant que c'est un coup légal, le problème, c'est pourquoi ça serait un bon coup. Et d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est avant d'envisager mon deuxième coup, c'est envisager son premier coup. Parce que déjà, je ne suis pas sûr que ça, ça soit le meilleur coup. Tu vois, Pilou, comme toi, j'ai l'impression de ne pas réussir à calculer sur cet exercice-là. Bon, on va faire de manière méthodique. Échec. Là, bon, ça m'avance à quoi ? À pas grand-chose. Donc, l'échec-là, il est le même. Alors, tu dis, si on fait ça, si la dame fait... La dame, elle protège le cavalier, là. La dame protège le cavalier, là. Ou, de toute façon, il y a possibilité de le protéger comme ça. La dame peut être très stable. donc elle attaque le cavalier mais il est protégé par la dame je peux éventuellement le protéger comme ça ah attends est-ce que l'idée ce ne serait pas de virer la dame de là pour pouvoir lui manger son fou donc si la si la dame n'est plus sur la colonne là le pion là n'est plus cloué donc si tu me dis que la dame peut aller là on mange là et c'est réglé bon les gars ça va être mon dernier ce soir parce que j'ai mal à la gorge d'avoir parlé toute la journée toute la soirée hier je vais ça m'embête de de faire ça mais je commence à avoir mal à la gorge donc alors ça si cavalier en f4 dame en f3 tombe ben non attend si cavalier en h4 ben oui c'est ça attend cavalier en f6 g x h3 fou f3 fou f3 tombe mais non mais parce que le cavalier il n'est plus en f3 je ne comprends pas là pourquoi tu parles de f3 bon ce que je vais faire je vais jouer f4 h4 cavalier h4 donc ce n'est pas ça ok mais bon on peut se tromper ce n'est pas un problème est-ce que c'est un échec non ok pourquoi celui-là ok donc maintenant on va voir pourquoi cet échec-là ne marche pas on est à plus 5 et là plus 0 1 pourquoi ah ben qu'est-ce que ça change ouais vas-y qu'est-ce que ça change là de ah parce qu'il attaque ça peut-être en faisant ça il protège le cavalier il protège le cavalier on tu le cavalier qui à le travail dans le ça on le ton idée c'était d'avancer 3 échecs attaque le fou en rayon X c'est sur le ah oui sauf qu'il met la dame il ne met pas le fou il ne met pas le pion mais par contre je ne comprends pas pourquoi ce coup là n'est pas bon bon je vais voir pourquoi ça pourquoi cette fois ci ce n'est pas bon ah parce que la dame elle est bloquée honnêtement ce n'est pas ah d'accord d'accord je comprends mieux pourquoi le coup là n'était pas pas très bon bon bah je vous remercie les gars d'avoir été là pour moi ce soir encore ça fait plaisir alors je vais certainement streamer demain mais je vous annonce je ferai des mots croisés donc si ça ne vous intéresse pas les échecs je leur ferai d'ici un jour ou deux donc je vous souhaite une bonne fin de soirée merci au revoir je pense que la gorge ira mieux dans les jours qui viennent non non – Sous-titrage FR 2021